Bokertor, dans le Shulchan Arour, il est écrit Après avoir allumé la première bougie de Hanoukka, on doit réciter C'est important de le savoir, que beaucoup de gens se trompent Dès qu'ils ont terminé la bracha de l'Ehadlikner Hanoukka Ils commencent à allumer la Hanoukia Et déjà ils récitent Ce n'est pas bon, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de s'interrompre entre la bénédiction et l'allumage Il faut d'abord allumer la première bougie complètement Et d'ailleurs on avait déjà expliqué Qu'il fallait tenir la lumette pendant un certain temps Et ne pas la retirer immédiatement dès qu'on a vu que la flamme a saisi la mèche Car il y a une halacha qui consiste à dire Qu'on doit rester avec la lumette Dans la mèche Jusqu'à ce que la majorité de la mèche Soit enflammée Si on a à peine Allumé et après on retire la lumette Ce n'est pas bon Alors je répète L'allumage n'est considéré Qu'après avoir allumé La majorité de la mèche Et une fois qu'on a fait ça pour la première bougie On se met à chanter Hanerot halalou hanou madlikin Mais pas avant Pas avant avoir allumé la première bougie Pour pas que ce soit une interruption Pour pas qu'il y ait un hefsek Mais si on l'a fait Et que la personne était ignorante Et elle a commencé à dire Hanerot halalou Dès qu'elle a terminé les brakhot Et bien ce n'est pas grave Bedi'avad Car une fois que L'allumage a été fait Même si quelqu'un par exemple A complètement oublié Les brakhot De réciter les bénédictions auparavant L'allumage est tout de même valable Selon la règle Les bénédictions pour les mitzvot N'empêchent pas la mitzvah Quelqu'un qui a mis les tefilines Mais il a oublié de réciter la brakhot Il est tout de même quitte de la mitzvah Car la brakha c'est un remerciement à Dieu Et la mitzvah c'est la mitzvah Donc tu es quitte de la mitzvah Même si tu n'as pas récité la brakha Admettons que ce soit considéré Comme un hefsek Et que Hanerot halalou C'est une interruption Malgré tout Son allumage reste valide Pas besoin de recommencer la brakha Je terminerai en disant que Combien de mots y a-t-il dans Hanerot halalou ? Combien de mots il y a dans ce récital Dans ce texte ? Exactement 38 mots Hanerot halalou Plus 36 A quoi cela correspond ? Au nombre de bougies de Hanoukha Premier soir on allume une Deuxième soir deux Ainsi de suite Dans l'ordre croissant Si on cumule et on additionne 1 plus 2 plus 3 plus 4 Jusqu'à plus 8 Ca fait exactement 36 bougies Hanerot halalou Ces bougies là Elles sont au nombre de 36 C'est pour ça qu'il y a 38 mots 36 à part les deux mots de Hanerot halalou Hanerot halalou Elles sont 36 Et dans Hanerot halalou On a 8 lettres 8 lettres qui correspondent Aux 8 jours de Hanoukha Donc voilà comment le Shlach Adosh Nous explique qu'en effet Cette récitation est importante Et c'est comme ça qu'on va publier le Nes A chaque fois qu'on allume les Nerots D'ailleurs il est bon de rester face au Nerot Pendant la première demi-heure Si toute la famille s'assoit avec les beignets Le verre de thé Les Sphinjas Et se mettre à raconter le Nes de Hanoukha Là vraiment On a accompli la Mitzvah A la perfection Dans toute sa dimension Parce que c'est cela le but Le but c'est de réaliser Que la Kadosh Baruch Hu A sauvé nos ancêtres Des dangers qui les menaçaient Dans chaque génération Dieu nous a protégés Nous a préservés Et bien jusqu'à présent Nous continuons d'allumer Ces Nerots Dans l'obscurité C'est un petit peu le symbole De la lumière de la Emouna Dans l'obscurité de la galoute Et des épreuves On ne perd jamais espoir Au contraire On sait que A Kadosh Baruch Hu Nous tient par la main Et Am Yisrael Ne craint absolument rien Car Hine loyanum Ve loyishan Shomer Yisrael Ni ne dort Ni ne sommeille Le gardien d'Yisrael Nous avons confiance en lui Et il a toujours fait ses preuves Entre guillemets C'est à dire que Voilà nous sommes là Baruch Hashem Aujourd'hui en Eret Yisrael Pour pouvoir continuer A célébrer la fête de Hanoukha Bouchim Tiyou